... Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire ce mardi. L'entrée du monde rural dans l'arène politique Burkinabé. Transits candidats sur réclamants paysans ont été investis à Rouleau dans le BAM pour les législatives du 22 novembre prochain sous la bannière de Sidwaya. Un regroupement d'indépendants. Et puis l'énorme dans une dynamique de réforme pour plus de résultats. Les nouveaux curriculaires de la section magistratus sont en rélecture pour des ressources humaines qualifiées et compétentes en matière de magistrature. A l'international, Donald Trump face à Joe Biden pour la présidentielle du 3 novembre. Les sondages sont en sa défaveur. Mais pas de doute, pour Trump, il sera un nouveau président. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, bienvenue. La politique, autrement avec des candidats issus en majorité du monde rural, Sidwaya. Ce n'est pas votre quotidien d'information, mais plutôt un regroupement d'indépendants. Ils sont 36 candidats en liste pour les législatives du 22 novembre prochain. Leur investiture s'est déroulée dimanche dernier en plein air à Rouleau dans le BAM. Le point d'image avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le regroupement d'indépendants Sidwaya dans la course pour les élections législatives du 22 novembre prochain. Au total, 36 candidats ont été investis pour les conquêtes des sièges à l'Assemblée nationale. Quatre candidats sont inscrits sur la liste provinciale et les 32 autres sur la liste nationale. Ces différents candidats sont en majorité issus du monde paysan. Une manière pour mieux répondre aux préoccupations des populations. Nous avons constaté que les partis traditionnels, chaque fois, les candidats qui le choisissent, sont des docteurs, des grands techniciens, des informaticiens et autres. Mais nous, nous avons dit, c'est les populations qui votent. Pourquoi ne pas choisir parmi ces gens-là pour qu'ils soient candidats, pour qu'ils puissent vraiment être députés, aller à l'Assemblée et voter vraiment des lois qui reflètent leur réalité. Les populations de la province du BAM ont répondu présentes à l'appel du regroupement d'indépendants Sidwaya. Vu la mobilisation, le mandataire du regroupement s'est dit confiant pour les élections à venir. Les différentes tournées que nous avons eues à parcourir, les villages, tout le département de Rollo, les autres départements vraiment de la commune, de la province du BAM, les gens vraiment nous ont fait confiance et nous sommes confiants que nous allons remporter les deux sièges des députés. En rappel, le regroupement d'indépendants Sidwaya se positionne du côté de la majorité présidentielle. Faites un tour dans certains pays de la sous-région, vous constaterez des manquements en matière de libre circulation des personnes et des marchandises dans l'espace Sud-Yahou, le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur mis alors sur la sensibilisation à l'interne. Petit rappel de texte ce matin aux différents corps de contrôle de l'aéroport international de Ouagadougou. Roger Kamm, Caroline Ouahari. C'est le processus pour atteindre l'objectif de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace Sud-Yahou qui se poursuit. À cette rencontre, il s'agit de rappeler au corps de contrôle de l'aéroport de Ouagadougou les règles applicables en matière de respect des normes de la Sud-Yahou en matière de libre circulation des personnes d'il est bien. Malgré les avancées, le passeport commun, le passeport Sud-Yahou, le droit d'entrée sans visa, malgré le fait qu'on constitue une communauté, il y a des entraves, notamment les tracasseries routières, les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires. C'est-à-dire qu'au sein de l'espace, les citoyens de la communauté ne sont pas libres de façon intégrale. Donc notre rôle consiste à poursuivre les communications, les sensibilisations, pour que tout le monde s'implique davantage et que les corps de contrôle de l'aéroport qui jouent un rôle primordial dans la libre circulation soient mieux outillés davantage pour essayer d'être un relais auprès des populations. État des lieux et perspectives de la libre circulation au sein de la Sud-Yahou, les défis de la mise en œuvre du tarif extérieur commun au Burkina, le dispositif sécuritaire lié au contrôle des frontières sont les thèmes de communication à dispenser au cours de l'atelier. Un rappel, un atelier de la même nature que celle qui se tient en ce moment a déjà été organisé à Bobo-du-Houlasso au cours de l'année 2019. Rigueur et professionnalisme, la direction de l'École nationale d'administration et de magistrature a le goût de la perfection bientôt du nouveau curricula. Pour la section magistrature de l'ENAM, le ministère de la Justice, Gare des Sceaux, a réuni toutes ses compétences hier à Bobo-du-Houlasso pour la rélecture des textes en vue d'une formation de qualité au profit des élèves magistrats. L'ouverture des travaux avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Karim Sissé. Creusé de formation des ressources humaines au profit de l'administration, l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, se met au diapason de la modernisation. Pour mieux amorcer ce processus, il est question de relire des curricula et de réformer les programmes dans la section magistrature. Ce que nous allons proposer, c'est regarder quels sont les cours et les modules indispensables à la qualité de la formation du magistrat, en tenant compte des changements dans la sous-région et les exigences des standards internationaux liés à l'herméneutique du droit. Présent à cette cérémonie de toilettage des textes, le ministre de la Justice, Gade Esso, attend beaucoup des résultats de cet atelier. Depuis un certain temps, il y a une dynamique qui est enclenchée au niveau de l'ENAM pour faire en sorte que les cadres qui sont formés puissent être suffisamment formés, sortis de l'anti pour être vraiment pragmatiques. Nous attendons bien évidemment qu'au sorti de cet atelier, qui va durer une dizaine de journées, il puisse y avoir des propositions de réformes qui tiennent compte en tout cas de l'évolution socio-économique, mais qui tiennent compte aussi de la nécessité d'avoir un personnel judiciaire et à même de répondre aux préoccupations actuelles. L'École nationale d'administration et des magistratures reçoit trois types de stagiaires. Des admis par concours direct, par concours professionnel et des auditeurs libres. Elles forment en cycle A, B et C. Autre point de l'actualité, un million de tonnes de riz pas dit à produire cette année. L'initiative est du chef de l'État. Juste quelques mois après le lancement de la campagne Rizikol, le ministre en charge de l'agriculture va aux nouvelles dans les bas-fonds de la région des Hauts-Bassins. Elle doit, elle seule, produire plus de 144 000 tonnes de riz. Il pleut bien et l'espoir est permis, nous disent la Mille Carantao et Karim Sissé. Ce bafond rizikol de Marafesso, qui retient l'attention du ministre en charge de l'agriculture et sa délégation, a été mis en valeur rien que cette année. Une rizière de 20 hectares, exploitée par une soixantaine de producteurs, dont 12 femmes. Pour cette première expérience, le rendement attendu ici est de 3 tonnes à l'hectare. Et selon le président des producteurs, l'appui du ministère de tutelle a été déterminant dans l'atteinte de ce résultat. On a eu l'appui du gouvernement à travers, comment on appelle, les labours. Et on a eu les sémences subventionnées, ensuite on a eu les engrais subventionnés. Et ça, ça nous a beaucoup, beaucoup aidés. Les résultats sont satisfaisants, certes, mais les producteurs ont tout de même des doléances. Des doléances qui se résument à l'extension du site et à l'accompagnement à travers l'acquisition d'un train agricole. Par rapport aux infrastructures de stockage, comme il a dit, de transformation des puits maraîchers, nous avons un certain nombre de projets qui sont là, le PAFA qui est là, il doit y avoir un représentant ici, le PCABF qui est là aussi. Ils doivent intervenir pour nous dire comment on va faire pour qu'en sortie de cette production de riz, qu'on puisse continuer avec les femmes pour produire les cultures maraîchères et autres spéculations. Le ministre, dans sa tournée, a aussi fait un tour dans le bafond riz du col du village de Kongol-Koran. Un bafond qui s'éteint sur plus de 596 hectares. Et le travail abattu par les producteurs a émerveillé plus d'un. La production sur ce site est estimée à environ 2400 tonnes. Un chiffre qui dénote de l'engagement des producteurs dans l'atteinte de l'initiative présidentielle de 1 million de tonnes de riz padi. Nous pensons que cette zone-là va continuer à atteindre l'initiative du président 1 million de tonnes de riz. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir, et surtout que les pluies sont bien installées, elles sont régulières. Nous estimons que si cela se poursuit dans cette dynamique, jusqu'en octobre, nous pouvons dire qu'en tout cas, on va avoir de bonnes productions. Cette année d'aller au bassin, ce sont 63 000 hectares qui ont été emblavés en riz. Et si tout se déroule normalement, 144 455 tonnes de riz padi doivent être récoltées dans cette partie du Burkina. On reste sur les pas du ministre Salifououi Draogo. Hier, il a visité un champ-école de Niébé des femmes de la commune rurale de Kundougou. Elles se sont appropriées les paquets technologiques, ce qui réjouit messieurs agriculteurs en tournée dans les hauts bassins. La 1040-Ao, Karim Sissé, reportage. Ce champ de Niébé que le ministre en charge de l'agriculture visite est un champ-école. Dans cette exploitation agricole de Salamata-Sama, un outil de vulgarisation de la production du Niébé est mis en place. Et pour mener à bien l'expérience, le chef des zones de l'appui technique de Kundougou a subdivisé ce champ de 2 hectares en 4 parcelles élémentaires. Nous avons 2 parcelles que nous avons appliqué la technologie pour prouver aux dames les éléments qu'il faut apporter au Niébé pour réussir la production du Niébé. Alors sur les 2 autres parcelles élémentaires, les productrices ont fait les pratiques qu'elles ont l'habitude de faire dans leur champ. Voilà, et c'est à la récolte que nous allons peut-être maintenant faire la différence. À 3 semaines de la mise en place, les différentes parcelles présentent pour l'instant à peu près la même physionomie. Mais selon les experts du domaine, le rendement du paquet technologie sera le double de celui de la parcelle paysanne. Le Niébé que nous avons emblavé ici, c'est le Comcalé, qui a un rendement potentiel de 1,8 tonnes à l'hectare. Et ce que nous avons appliqué sur le paquet technologie, nous attendons une production de 800 kilos à l'hectare. Mais ce qui est des producteurs, la parcelle paysanne, nous évaluons à ce stade une production de 400 kilos à l'hectare. Déjà de façon prévisionnelle, nous avons une différence nette. Une différence de rendement que la maîtresse des lieux présente, même si l'heure de la récolte n'a pas encore sonnée. Notre champ de Niébé se présente bien par rapport aux années antérieures. C'est vrai qu'on n'a pas encore récolté, mais la physionomie des plants est meilleure. Avant, on n'utilisait même pas de fumure organique. On labourait et sémait en même temps. Le ministre en charge de l'agriculture salue l'effort consenti par ses agents en vue de faire comprendre aux producteurs la meilleure méthode culturelle à adopter. Le travail d'appui conseil doit toujours se poursuivre sur le terrain afin de convaincre les plus sceptiques. Plus de 100 plants mis en terre à Lumbila par la BDU, la Banque de l'Union Burkina Faso, en guise de partenariat avec cette commune, situe à un jet de pierre de Ouagadougou la capitale. Un reboisement suivi de la pose de la première pierre de la clôture du bosquet de Lumbila. Adama Guiti et Sekou Zongo compte rendu. Une mise en terre commune d'un plant qui matérialise un partenariat entre la commune de Lumbila et la Banque de l'Union Burkina Faso, BDU-BF. Les deux parties sont ainsi liées et donnent le temps pour un reboisement sur ce site, symbole de leur partenariat. Nous avons demandé et obtenu de la mairie de Lumbila la plantation d'arbres et ce qui a été concrétisé par le reboisement de ce bosquet. Depuis l'année dernière, nous avons voulu renouveler l'édition. Comme l'année dernière, nous avons planté plus d'une centaine, donc cette année, nous avons regardé les plants qui n'ont pas réussi, les remplacer, mais également planter d'autres nouveaux plants. La commune de Lumbila et la BDU-BF se sont mariés avec pour témoin l'environnement. Un mariage qui s'officialise ici par ses signatures de convention. Les contours du partenariat, d'abord la prise en charge intégrale de la clôture du bosquet, mais également son entretien par le versement annuellement ou mensuellement d'une certaine somme d'argent pour permettre à la mairie d'entretenir ce bosquet. Mais également, nous allons voir avec le maire d'autres activités au niveau de la commune. Nous sommes très heureux que ce partenariat va se développer. Nous avons demandé à la BDU de venir faire nécessairement un petit bureau, pour que nous puissions mettre nos économies. La requête est en étude selon le directeur général de la BDU-BF. La banque qui matérialise par ailleurs ici sa promesse de la clôture du bosquet par la pose de sa première pierre. Dans l'actualité internationale, un immeuble de cinq étages avec au total 47 appartements s'est effondré à Mahat dans l'ouest de l'Inde. Une centaine de personnes seraient dans les décombres. Quinze d'entre elles ont été secouries hier soir et l'opération de sauvetage se poursuit ce mardi. Regardez. Le sauvetage de dizaines de personnes ensevelies sous un immeuble de cinq étages dans la ville de Mahat dans l'ouest de l'Inde se poursuit. Quinze personnes ont déjà été secourues et hospitalisées depuis hier soir. La mort d'un habitant était confirmée. Selon les autorités locales, entre 50 et 200 personnes pourraient se trouver encore prises au piège des décombres. L'immeuble comptait 47 appartements. Il n'en reste plus rien. Les causes de l'effondrement ne sont pas encore claires. Mais durant la saison de la mousson, les pluies torrentielles et presque ininterrompues s'appelaient fondation des bâtiments. Cet immeuble avait été construit il y a dix ans sur des fondations faibles, affirme un ancien élu local. La mousson qui frappe l'Asie chaque année et joue un rôle capital pour l'agriculture a déjà provoqué la mort de 1200 personnes, dont 800 rien qu'en Inde en 2020. Donald Trump, le président américain, a été officiellement investi hier par le parti républicain pour la présidentielle du 3 novembre. Pour un second mandat, Trump se veut confiant, même si les sondages sont à la faveur de son challenger, le candidat démocrate Joe Biden. Suivons. Le président sortant des Etats-Unis a été investi lundi par le parti républicain pour la présidentielle. Donald Trump briguera donc un second mandat le 3 novembre prochain. Nous devons gagner. C'est l'élection la plus importante dans l'histoire de notre pays. Notre pays peut aller dans une direction horrible, horrible, ou dans une direction encore plus grande. Et avant que la peste n'arrive de Chine, c'est là que nous allions. Nous allions dans une direction comme nous n'en avions jamais vue. L'économie la plus performante de l'histoire de notre pays, les meilleurs chiffres de chômage de l'histoire. Pour l'emporter, Donald Trump va devoir défendre son mandat au moment où il est malmené pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Et alors que sa carte maîtresse, la bonne santé de l'économie n'est plus un atout. Avant de refermer cette édition, nous irons feuilleter les quotidiens de ce 25 août. Un seul sujet, elle a eu l'équation d'une transition au Mali après le putsch du colonel Asmi et ses hommes. Revue de presse signée Sekou Zango. La crise malienne passait à la loupe des quotidiens. 72 heures creux, ou du moins 3 jours sans accord entre l'agent et les émissaires de la CEDEAO. C'est l'avis d'aujourd'hui au FASO et le doyen des quotidiens burkinabés, l'observateur Palga. Ainsi donc, comment gérer en temps et en personne la période intérimaire après l'IBECA ? La question reste aujourd'hui une équation après la mission urgente de l'organisation sous-régionale. Ni accord à minima, ni gentleman agreement, rien, s'exclame aujourd'hui au FASO. Trois ans, puis deux ans, et un militaire président pour les tombeurs d'IBECA. Sept à douze mois, un civil ou un militaire à la retraite pour les émissaires de la CEDEAO. Voilà l'équation sans résolution. En tous les cas, ce qu'on vient de l'éditorialiste d'aujourd'hui au FASO, on sent une jeunte très manœuvrière avec des propos du colonel Ismaël Ouagé s'adressant à la CEDEAO. Levez vos sanctions et on verra après. L'obs qui ajoute, la soldatesque lâchera armant le pouvoir une fois qu'elle fait irruption sur la scène. Mais attention à ne pas tout rejeter, fait remarquer Karim Badolo de Sidouaya, mon confrère, qui pense que l'irruption des militaires, bien qu'anarchique en ces temps de démocratie, pourrait être une alternative pour le Mali. Et pour y arriver, ajoute l'analyse du journal de tous les Burkinabés, il faudrait du bon sens, de la lucidité et de la responsabilité de tous les acteurs maliens. C'était la notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada